Parce que finalement tout le monde s'énerve, moi je suis pour rien. Moi j'observe, je commente, les situations parlent d'elles-mêmes. Donc aujourd'hui l'histoire de Sarah, et ça c'est pour tous mes gens qui pensent que oui, il y a une certaine maturité au bout d'un moment, les femmes modernes sont matures, etc. Alors que les hommes manquent évidemment, ils mâturent les hommes. Donc pour moi ça n'a rien à voir, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Je suis complètement décolérée de mon expérience personnelle. Elles agissent de la même manière à 20 ans qu'à 50 ans. Alors après ça se discute, tu me diras ce que tu as pensé en commentaire. Mais moi c'est ce que j'observais. Pour moi il y a deux catégories, Ford Street et les meufs bien. Et pour ça avec Sarah, je crois qu'elle a plus de 50 ans, tu vas voir, c'est intéressant, reste bien jusqu'au bout. Avant de commencer, je te rappelle que tu as mon titre de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros je te montre étape par étape pour créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle. Avant de créer une arnaque, regarde quand même, j'ai déjà dit des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai déjà dit des personnes à être indépendant financièrement. Voilà, on va vous donner les gars. Bon bah Sarah elle est triste. Sarah elle est triste, elle chiale, jusque là on est bon. Là c'est la fin de l'histoire. Donc alors comment ça s'est passé en fait, pourquoi elle est triste, qu'est-ce qui s'est passé. Et bien figure-toi que tout a commencé, un bon jour où Sarah a décidé de perdre 30 kg. Tu te dis oh waouh, félicitations sur Sarah, c'est bien, non mais c'est bien, perdre 30 kg, tu te dis on est bon. Son mari il a dû se dire ouais c'est pour moi qu'elle perdre 30 kg, il est content tu vois. Oh, oh my god. Hi. Hi. Oh my god, c'est so stunning. What have you been doing while you've been away? Oh, I just wasn't expecting that because I know what she'd been through over there, a little the stress with what she's been doing after her mum. Yeah, it's been a really tough, tough situation. And I didn't realise that she was doing this. No. Wow. It's been really difficult to keep it a secret, like my son noticed and then I thought, I've just got to tell him. So I let Charlie know and then whenever we'd FaceTime, I'd be like, Brian can't hear, can he? And then I'd get up and I'd be like, look at me, it's coming off like this. And then Brian would walk in and I'd be like, yeah, hi Brian, yep, yep, yep. And then get straight back to my Ricky's your face positioning. Along the way I thought, you know, why not make something positive out of a really bad situation. So I thought, you know what, I'm going to shed, shed something else. I was crying every day. Maybe I just cried out all my fat. I don't know, but yeah, no, I, I, I thought I'll make something positive out of something negative. And so I did this while I was doing that. So, yeah. Oh, look at your face. Oh. I've lost 30 kilos. Oh. Wow. Oh. Et là, tout le monde a l'air d'être heureux. Elle est là, elle est contente. Ah, ça fait des bisous, tout ça. Rempli d'émotions, tout se passe bien. Hein, là, on fait un qui vient. Tout le monde chiale. Oh, ce chiale a 30 kilos. Tout le monde est content. Bon, voilà. Jusque là, tu dis, bah, c'est une belle histoire. Hein? Son mari, il se dit, ah, ça fait plaisir. Je vais me mettre bien. Hein? Toi, tu te dis, ah, elle a fait ça pour son mari. Quoi? Comment ça? Il a fait ça pour son mari. Elle a fait ça d'abord pour elle. Parce que, nan, 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 nan. On fait pas, on fait pas les choses pour vous. Euh, les meufs sont à moitié du dans la rue. Pfff. Mais c'est pas pour les hommes. Non, c'est pour moi. Dans sa chambre, elle a son pyjama éclaté. Jamais sexy dans sa chambre, hein. Éclaté, mais. C'est pas pour vous, ouais, nan, nan. Bon, fermons la parenthèse. Ouais, mais ça m'énerve, ça m'énerve. On signe. Donc, tout le monde est heureux et tout, machin. Mais ça, c'était sans compter la nature féminine. Parce que la nature féminine se réserve toujours le droit de changer d'avis à tout moment. Elle a pris 20 ans. Voilà, c'est cadeau, ça. 20 ans, 30 ans. Voilà. Il y a des gars, elle comprend pas. Elle me dit, mais hier, elle était heureuse. Qu'est-ce que c'est passé ? Bon, ben, Sarah, elle est plus heureuse. Ça y est, c'est fini. Voilà. Six mois après, elle a demandé le divorce. J'imagine poussée par un élan de, voilà. Je suis plus d'hier, là, hein. 30 kilos, je sens que là, ouais. Je pense que je peux avoir mieux maintenant. Je pense que je peux... Je mérite mieux. Classique, tu connais. Je mérite d'être heureuse. Bon, voilà. Tu connais déjà. Et vu que Chad lui a fait des yeux doux, elle s'est dit, bon, ben, c'est bien. Non, mais maintenant, je vais aller avec Chad. Tu vois ? Donc, elle a dû, hein. Je sais pas à quel moment Chad est arrivé. Mais en tout cas, elle a divorcé. Ça, c'est sûr. Mais du coup, avec Chad, ça s'est pas passé exactement comme elle avait prévu. ... Alors, mes beauties, guess who's single again ? C'est OK, c'est OK. I went to see Mr Pink tonight. And I'm so grateful that I got to meet Mr Pink, because he was an incredible distraction in my life that reminded me what it is to feel being in love. He made me realise that the person I want to be with is somebody who really can fucking make me laugh because he made me laugh every single day. I think that we were right for each other for the moment that we met and the time that we spent together. But I think that our paths are just not aligned for a long time. You know, it was just something that was a very special portion of my life that I definitely needed to have. So I went to his house tonight. He made a delicious chicken Caesar salad. We sat and we chatted and I was really worried because I wanted to have a chat with him and I was like, I need to talk to you but I don't know how to do this and I want to be sick in my mouth. I was just like, I just did not know how to begin the conversation and he went, do you want me to go first? and it was really kind because I couldn't do it and yeah, it was just, he's a really good guy and we both just know that it's, you know, that we're friends and that's, yeah, it was really difficult. I couldn't, I couldn't do the, I couldn't do the thing. So, and my life is so complicated like I'm supposed to be leaving to going to New Zealand in five weeks. You know, I've just come out of a marriage and my life is really just all over the place and it's a lot. I mean, it's a lot for me so it'd be a lot for a potential partner to have to deal with me and I mean, like, I literally think that last week I've had some sort of mental breakdown but I'm fine again now. Excuse me. Oh, we're used to seeing Sarah's not cry, everybody. Yeah, so Sarah's single. I feel good. He feels good. We feel good. We had a lovely evening. We kissed each other goodbye and we're both good, so... Mais ça, ça s'appelle la lune de miel, Sarah. Non, c'est Géraldine, excuse-moi, Sarah. Ouais, c'est Géraldine, là, parce que là... Géraldine, ça, ça s'appelle la lune de miel, c'est normal. Durant les six premiers mois, voilà, t'as des papillons dans le ventre. Oui, c'est normal, ça... Tu balances pas ton mariage pour un instant lune de miel. Quand même, Géraldine ! Et si je dois employer les bons termes, je te dirais, on ne balance pas son mariage. Je sais pas combien d'années t'es resté avec... Ah, mais ça... Je pense que ça fait un bon moment, hein. Tu balances pas ton mariage pour un peu au cul, Géraldine. Donc, on sait comment ça s'est passé. T'as dû faire des choses, en plus, avec Chad, que t'as jamais fait avec ton mari. T'as commencé à kiffer. Lui, il a dû ou se lasser, ou il a dû dire, bon, là, il commence trop à kiffer, vaut mieux que je me retire. Et voilà, tu te retrouves où ? Dans la street. Et pourtant, il a été clair depuis le début. Oh, hi, Gorgeous. Je pense que nous avons un chat sur les amis avec des bénéfices. Donc, j'ai récemment une, qui je ne pensais pas que je n'avais pas, parce que, vous savez, je n'ai pas vraiment eu un ami avec des bénéfices avant. Donc, je suis venu à Mr. Pink's sur la sache et nous venons juste en train d'outre. Je suis totalement comme, oui, nous sommes des amis, vous savez, il n'y a rien qui s'est passé. Je ne veux pas avoir une relation à l'aise. Again, vous savez, nous sommes tous que nous sommes bien plus que nous sommes bien plus en train de faire. Donc, je suis là, et nous avons un peu de drinks, et je suis dit, c'est OK si je n'ai pas de la nuit ? Et il est, c'est sûr, c'est pas un problème. Donc, je suis, n'aïevement, Just going I'll just jump into bed with him Because I've slept with him before You know, I'll just go to sleep Anyway Mr Pinkboard is a game On est en train de courir après Sensation de bonheur Mais cette sensation de bonheur Que tu recherches Géraldine Tu vas te brûler les ailes Maintenant tu comprends mieux la stat De 50% des femmes entre 25 ans Et 45 ans seront seules Et sans enfants d'ici 2030 C'est à côté ça C'est pas genre 2077 Avec les voitures qui volent Non, là on est C'est demain ça Parce que là ils disent mais c'est pas possible C'est une vraie stat, c'est pas moi qui l'ai inventé Une vraie stat mais ça a juste du sens Tu vois mais comment c'est pas C'est pas positif, la moitié Ça fait beaucoup quand même Tu empêches pas les gens de prendre leurs propres décisions Les gens sont libres, ils font ce qu'ils veulent de leur vie S'ils prennent des mauvaises décisions En plus ils sont poussés pour prendre ces mauvaises décisions Donc concrètement on arrive à une femme de 54 ans Qui fait les mêmes vidéos TikTok En relatant les mêmes histoires Que ses consoeurs de 20 ans Alors je vais pas t'attaquer sur ton âge Bien que franchement Je pourrais dire à ton âge Je serais quand même à te douter de certaines choses quand même Et que tu devrais peut-être quand même prendre Des décisions un peu plus avisées Géraldine Quand même 54 ans Tu peux pas faire les mêmes erreurs Que les meufs qui ont 20 ans Je suis pas en train de te reprocher Que tu veux être heureuse etc Ça je suis d'accord Y'a pas d'âge bien sûr D'âge tu veux être heureuse Y'a pas de problème pour ça Mais à un moment donné Géraldine Il faut faire propre de maturité Les gars Hein Maturité Capacité à prendre des bonnes décisions Capacité à réfléchir Avant de prendre des décisions Parce que chaque décision Y'a des conséquences Tu vois Géraldine maintenant Elle est retombée maintenant Et toi tu vas faire quoi maintenant Maintenant tu vas être dans la street Voilà En plus par choix C'est toi qui a clairement dit Ouais La street J'arrive Là t'es trop contente Ouais Là tu vas avoir du sexe Voilà Bon bah lui il va te garder sur le côté Combien de temps Peut-être qu'à un moment donné Il va dire bon bah c'est bon Je veux plus Ou il va passer à autre chose Et toi tu vas souffrir Et tu vas faire des vidéos de TikTok Bientôt ça arrive Ça je peux mettre un pari Oui les hommes ont peur de s'engager Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent Les hommes sont immatures Parce qu'ils ont peur de l'engagement Etc C'est juste que t'as pris les mauvaises décisions Tu vois Tu vois maintenant Où est-ce qu'on en est maintenant Et c'est pas comme si ton gars Il n'essaie pas de prévenir les autres Mais bon Voilà Misogyne L'homme des cavernes Voilà Bon Donc dis-moi ce que tu en penses J'avais prévu les gars Pour moi Quel que soit l'âge La nature féminine Elle reste la même Et de mon expérience personnelle C'est ce que j'ai vu C'est ce que j'ai observé Dis-moi ce que tu en penses On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Il y a nous Je fais ton camp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada